Le 13 juillet, le groupe de participants et d'investisseurs qui ont soutenu le projet dès le début ont visité le site de construction à Ala-Bouchevaux. Ils ont vu aux personnes que les travaux pour ériger le bureau d'études de Sovelmache sont menés sur tous les axes. Les visiteurs ont eu une excursion sur le site de construction pendant laquelle ils ont pu parler avec M. Dmitri Duyonova. Et puis ils ont partagé leurs impressions. Bonjour, je m'appelle Mickaël Bleuquine. Il y a trois ans, j'ai participé à l'investissement dans cette technologie. Je suis un investisseur et un partenaire actif depuis 2017. J'ai investi dans ce que nous voyons aujourd'hui. J'ai fait connaissance des projets de Duyonova en 2016. Juste après l'émission bien célèbre sur le moteur roue Duyonova, je me suis intéressé à la technologie. J'ai vu un produit réel, unique dans le monde que personne ne pouvait répéter. Je me suis emballé tout de suite et je me suis dit, ça, ça va marcher. Je m'appelle Denis Passica. Je suis partenaire et investisseur de Sovelmache depuis 2018. Bien sûr que le site de construction a l'air tout à fait différent quand on le voit avec ses propres yeux et on a le sentiment tout à fait différent. C'est grandiose. On voit qu'il y a des travaux en phase active. On voit que tout est très professionnel. On ne voit que le bout de l'esbère. Beaucoup de travaux ont été faits avant. On ne voit pas ses travaux. On ne comprend pas ses travaux. Et ce que nous voyons, cela impressionne beaucoup, bien sûr. Dmitry Duyonova était également présent sur le site. J'ai vu son attitude envers tout. J'ai vu qu'il est très méticuleux. Il est très responsable vis-à-vis de chaque rouble, de chaque personne, de chaque employé. Et cela fait confiance. Avant, on attendait des papiers, des permis. Il y avait toujours des problèmes, des obstacles. Et maintenant, le processus est bien en marche. Et on peut voir que la chose grandit. Cela impressionne. C'est une vraie construction. Je n'ai jamais été sur les sites de construction des bâtiments industriels comme cela. Il y a de la discipline. Vous savez, tout est très précis. Tout est très net. Les coffrages ne sont pas par terre, n'importe comment, mais tout est bien rangé. Maintenant, on voit des tendances dans le monde. Elles ne sont pas très positives. Les prix pour les matériels de construction grandissent. Aujourd'hui, beaucoup de sites de construction sont gelés. Comme c'est la pandémie et les matériels de construction, leur prix a augmenté beaucoup. Et beaucoup de sociétés de construction ont été gelées. Et nous, nous continuons à construire. J'ai vu cinq groupes. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent ici. Tout est en phase active. Tout est fait pour mettre en service ce bâtiment le plus tôt possible pour que tout marche et pour que cela nous apporte du profit. Quelles sont vos impressions ? Je suis débordée d'émotions parce que tu vois où ton argent va. Tu vois la bonne cause sur laquelle on dépense ton argent. Donc, je suis très heureux de participer à cela. Donc, les attentes, oui, les attentes ont été bien respectées. On voit en personne, bien sûr, que tout est à la hauteur de mes attentes. Sinon, je ne participerai pas à cela. J'y suis depuis 2017. Et maintenant, j'ai encore plus confiance parce que là, on est au point où on peut tout voir. À l'époque, j'avais très peu de doutes également. Mais maintenant, il y a encore plus de raisons pour dire aux gens que, voilà, tout viendra très bientôt. Tout ce qui s'est passé dans les trois dernières années, personne ne pouvait prévoir cela malgré des difficultés. Nous voyons que la société réussit à les surmonter. Il y a la construction en phase active. Cela nous réjouit beaucoup. Et merci beaucoup à l'équipe pour leur travail actif. Je suis très heureux qu'il y ait les travaux de construction malgré les difficultés. Tout est en marche, tout est en mouvement. Merci beaucoup. J'étais très heureux quand j'ai vu six mois plus tard que, voilà, les gens ont lancé un projet d'investissement participatif où chacun pouvait participer et on pouvait investir dans un start-up, dans une technologie unique qui a beaucoup de potentiel. Cela impressionne qu'on a levé les fonds pendant aussi longtemps et maintenant nous pouvons voir avec nos propres yeux les résultats. Les investissements dans les technologies innovantes, c'est toujours une bonne chose à faire. Je peux dire que c'est vraiment un temps d'heure. Il y a trois ans, nous investissions et nous ne savions pas ce que c'était. Et ceux qui investissent maintenant, ils voient la chose. Ils voient les choses matérielles. Tout est clair. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore investi, vous avez encore une chance. Je ne sais pas combien de temps il reste, mais on dit qu'il y a encore une chance. Donc, pressez-vous à participer à ce projet populaire. Même les ouvriers disent, vous savez, ils disent qu'ils ont une approche plus responsable vis-à-vis du processus parce que c'est un projet populaire et ils comprennent ce qu'ils font. Je vois et je m'inspire. Je vois de quoi les gens sont capables, de quoi les partenaires sont capables, s'ils s'unissent et s'ils font quelque chose ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada